Je trouve l'idée extrêmement séduisante, parce qu'effectivement, dans le système où on est, la première entre guillemets menace qu'on peut avoir quand on donne son avis, c'est si c'est comme ça, tu l'as porté là, on te coupe les vivres, en tant que salarié, je parle en tant que salarié, mais quand je vois par exemple ce qui se passe en Grèce actuellement, où la BCE est en train de mettre la pression à Tipras en disant qu'on te tient par la dette, donc tu ne feras pas ce que tu veux, parce qu'on est presque propriétaire du pays, je ne vois pas comment ça peut être réalisable sans vraiment une très forte opposition. C'est beau, mais je ne le visualise pas. Vous avez parfaitement raison, bien sûr que ça suppose une très forte mobilisation. Lorsque j'ai dit que ce n'est pas une affaire de grand soir, c'est parce qu'on ne change pas une société par décret, et qu'en particulier nous avons tellement intériorisé les institutions de notre malheur collectif, nous les prenons tellement pour naturel que déjà rien que le fait de décoloniser nos esprits du marché du travail, du marché des capitaux, etc., c'est extrêmement difficile. Et donc ces changements-là, ça s'opère sur des décennies. Mais ça ne veut pas dire que ça s'opère de manière graduelle par des espèces d'addition, de réformes. Ce n'est jamais comme ça que ça s'est passé, jamais. Vous avez des moments de forte mobilisation populaire dans des conditions qui sont d'ailleurs assez différentes. Si je prends l'histoire de France, par exemple, les trois moments de mobilisation populaire qu'on ait eus depuis la Première Guerre mondiale. Vous avez 36. 36, c'est une victoire électorale du Front populaire sur un programme extrêmement mesuré. C'est un tout petit programme de rien du tout. Vous savez, il y a les radicaux socialistes dans le coup. On ne peut pas aller très loin, d'accord ? Mais puis, cette victoire électorale donne confiance. Voilà, ça arrive. Et ce n'est pas reproductible. C'est simplement pour dire que les chemins ne sont pas prévisibles. Ils sont toujours différents. Mais ce n'est pas du tout dans la paix sociale. Ça ne peut pas se faire dans la paix sociale, ni par un processus strictement législatif, comme ça, paisible. Sûrement pas. Vous avez une confiance qui fait que les salariés se mettent à occuper leurs usines. Et cette occupation-là va générer le début des conventions collectives, les congés payés, enfin, tout ce qui symbolise 36. 45, 46, 47, c'est encore différent, c'est autre chose. Et ce n'est pas du tout la même chose en France et en Angleterre. En Angleterre, je ne sais pas si vous avez vu ce film absolument magnifique de Ken Loach, qui s'appelle L'Esprit de 45, que vous n'avez pas vu, je suppose, puisque... Alors, bravo à ceux qui l'ont vu, c'est qu'ils ont vraiment résisté à la chape de plomb que les médias, toujours prêts à parler de Ken Loach, ont fait sur ce film. C'est son film de l'an dernier, dont absolument personne n'a parlé, qui est un film magnifique, qui montre... C'est le seul documentaire de Ken Loach, d'ailleurs. Ça l'a tellement découragé, son absence de succès, qu'il se demandait, même s'il n'est pas arrêté de faire du cinéma, autant que je le sache, bon, mais qu'importe, il en a refait, puisqu'il en a fait cette année. Mais c'est un film qui montre comment un peuple se lève, balaie Churchill, qui venait de gagner la guerre. Il y a des moments où il reprend des actualités de l'époque, où Churchill ne comprend pas ce qui se passe. Il est sifflé dans un métier, mais il ne piche pas. Il arrivait là, royal, triomphant, j'ai gagné la guerre, vous voyez, Churchill, à Noche-Porte, etc. Bon, et le truc, c'est fond d'art, d'accord. Et puis, ils balayent tout ça, et ils entreprennent le National Service, qui est quand même un truc assez inouï, qui est encore le cœur de l'attachement populaire à 45, comme chez nous la Sécu, etc. Infiniment plus de nationalisation que chez nous, etc., etc. En France, c'est autrement, mais parce que les Anglais, les ouvriers anglais, etc., ils arrivent comme vainqueurs de la guerre. Bon, les Français, ils ne peuvent pas dire ça, mais il y a eu de la résistance. Donc, autour de la résistance, on va pouvoir créer un dispositif de mobilisation populaire qui fait qu'il y a des gains électoraux du Parti communiste, une présence du Parti communiste et une forte implication de la CGT dans la création du statut de la fonction publique, de la sécurité sociale. 68, c'est encore autre chose. Vous avez un grand éditorial de Viançon Ponté dans Le Monde qui nous dit, en avril 68, « La France s'ennuie ». C'est ces fameux éditorialistes qui nous emmerdent tous les matins. Encore une fois, moi, depuis que je n'ouvre plus ma radio qu'après 9 heures, je me sens beaucoup mieux. Je le signale quand même, que cette espèce d'obsession d'ouvrir la radio quand on se lève, il faut être maso, je trouve. Il faut vraiment aimer le mal qui nous... Il faut aimer l'amour qui fait mal. Mais nous avons donc là ce truc, « La France s'ennuie », etc. Et puis, on a une explosion qui a été préparée, cette fois-ci, par des grèves massives en 67. On dit toujours les étudiants. Oui, les étudiants, c'est le détonateur, mais c'est le détonateur qui n'aurait rien donné s'il n'y avait pas eu cette grève générale de presque un mois. Une grève générale de presque un mois, c'est inouï. On n'a jamais connu ça. Et elle a été préparée par des grèves victorieuses de 66, 67, dans la métallurgie, etc. Il y a eu un mouvement énorme qui prépare 68. Donc, c'est très différent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça ne peut se faire que par une mobilisation populaire. Est-ce que la mobilisation populaire en Europe sera suffisante pour faire plier la BCE ? Je n'en sais rien. Il faut la construire. Si on ne la construit pas, nous serons battus les uns après les autres, évidemment. Mais ça n'est pas inéluctable que nous soyons battus. Ça n'est pas inéluctable que ces institutions totalement antidémocratiques nous dominent indéfiniment. Tout ce que font les amis du monde diplomatique, tout ce qu'on fait en permanence à Réseau Salariat, qui est l'association d'éducation populaire pour laquelle je m'exprime, c'est ce travail d'éducation populaire pour que nous ayons les outils intellectuels d'assurer que la révolte populaire, comme celle que l'on connaît actuellement en Suisse, peut-être pas pour toute Suisse à la Suisse, que l'on connaît actuellement en Grèce, que cette révolte populaire débouche sur le mieux et pas sur le pire. Je voulais revenir sur... J'ai plusieurs questions à vous poser. Je voulais revenir sur l'État, justement toutes les réformes de l'État qui attaquent ce que vous disiez, la fonction publique, les retraites et puis les travailleurs indépendants. Tout ce que vous dites, c'est possible. C'est possible, mais premièrement, est-ce qu'il y a des partis politiques qui reprennent vos idées ou est-ce que vous êtes combattus à l'intérieur même ? Justement, je vous avais déjà entendu il y a quelques temps avec Paul Ariès aux estivales. C'est aux estivales du parti de gauche. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir si, par exemple... Peut-être qu'il ne faut pas parler de politique. Je ne sais pas si on peut... Au front de gauche ? Non, mais t'as dit, on peut parler de politique, j'espère. Je demande l'autorisation à Evelyne. Oui, voilà. Je voulais savoir si, justement, quels partis politiques reprennent vos idées ou est-ce que vous êtes combattus même à l'intérieur même des partis de gauche, au front de gauche et à l'extrême gauche, je ne sais pas. Et je voulais aussi... Alors là, c'est plus technique parce que moi, en tant que... Je suis infirmière hospitalière dans la fonction publique à la PHP et j'ai bien vu depuis 2009 qu'il y a eu plein de réformes pour nous qui ont supprimé nos... Comment dire ? On partait plus tôt à la retraite parce qu'on nous supprimait la... Enfin, on avait la pénibilité du travail. Donc, port de lourde charge, manipulation de produits dangereux et horaires décalés. Tout ça, ça a été... En ce moment, il y a classe B. Donc, moi, je suis encore en classe B. Donc, je peux partir à 57 ans. Donc, ils ont allongé quelques années. Et par contre, j'ai toutes mes petites collègues qui se retrouvent, donc des jeunes, partir en classe A, obligatoire. Et là, justement, tout ce qui était fonctionnaire est en train d'être détruit. Et c'est actuellement mis en place. Et elles n'ont plus la sécurité de l'emploi. Donc, il n'y aura plus de fonctionnaires, comme disait... Je crois que c'est Eric Wirt qui disait qu'un fonctionnaire, c'est 42 ans de salaire. Donc, il faut supprimer ça. Ce n'est pas normal. Les institutions politiques elles-mêmes mettent ça dans la tête des gens aussi. Il n'y a pas que les jeunes qui pensent ça. Il y a aussi tout le milieu politique qui met ça dans la tête des gens. C'est qu'un fonctionnaire, c'est un nanti. Alors qu'on a tout le travail du dimanche, les jours fériés. On n'est pas des nantis. Donc, je ne parle pas des pompiers, des égoutiers, des policiers. Et par contre, je voulais savoir, justement, dans tous les textes qu'on nous a mis depuis 2009 et la réforme de notre formation, à la place, alors ça fait des années que je vois ça mis en place dès la maternelle, le mot compétence qui arrive depuis les années 80 et qui, au bout du compte, même qu'on devienne ingénieur ou dans formation professionnelle à la sortie de bac, on a des compétences. Alors, je voulais savoir le but de ça parce que personne ne m'explique et par rapport à la qualification, les dérives que ça fait. Je sais que j'ai des amis qui sont dans le privé et qui disent que s'ils sont mis à la porte, par exemple, leur niveau ingénieur en formation professionnelle qu'ils ont eu au fur et à mesure, ça va être supprimé. Donc, leur salaire, s'ils sont au chômage, ils vont se retrouver soit au chômage, soit par repris. Donc, ils sont obligés de faire des évaluations des acquis professionnels dans les pôles emplois. Et donc, la qualification, c'est assez technique tout ça, mais tout est tellement flou que là, justement, je vous pose la question, mais tout ce que vous dites, c'est faisable, mais il y a tellement de pression pour ne pas que ça soit fait à tous les niveaux. Alors, sur ce qui se passe à l'APHP, mais on peut dire aussi, c'est particulièrement fort dans la fonction publique hospitalière, mais ça vaut aussi en général dans l'ensemble des fonctionnaires, ne peut être contré que si les fonctionnaires se posent comme titulaires du salaire à vie et convainquent toute la population qu'elles devraient avoir un salaire à vie. Quel est l'impasse dans laquelle sont les fonctionnaires aujourd'hui ? C'est qu'ils souffrent, bien sûr, des atteintes à la fonction publique, mais ils s'en défendent au nom du service public. C'est-à-dire qu'ils disent aux usagers, attention, le service public est en danger. Ou bien on nous fait subir des modes de management qui mettent en péril le service public. nous sommes exactement dans la même confusion qu'à propos de qualifications et compétences. C'est pour ça que ça me paraît tout à fait lié, cette affaire. L'impuissance des fonctionnaires, la façon dont aujourd'hui ils ne se revendiquent pas comme fonctionnaires, mais ils se revendiquent comme agents d'un service public menacé, repose sur ce qui est une erreur. Si ce que j'ai dit est exact, la hargne des réformateurs contre la fonction publique, c'est parce que précisément le salaire à vie subvertit le marché du travail. Et ils veulent, ces réformateurs, veulent absolument ôter de nos têtes l'idée qu'un salaire à vie soit possible. Et restaurer le marché du travail comme institution majeure du travail. Donc, répondre à cette entreprise absolument délibérée depuis 25 ans, c'est Rocard qui a commencé, c'est Rocard qui a introduit le mot ressources humaines dans la fonction publique, tout ça a été documenté. C'est lui qui initie. Et ensuite, il y aura en permanence, surtout avec la LOLF, la RGPP, etc., l'instrument législatif également, de ce new public management qui fait tellement de dégâts dans les services publics. La façon dont les fonctionnaires s'en défendent est une façon absolument erronée et qui ne peut qu'accompagner la défaite. J'ai confronté compétences et qualifications, services publics et fonctions publiques, etc. C'est un schéma que j'ai peut-être déjà fait ici, d'ailleurs, c'est possible, ou un tableau, disons, que j'ai peut-être déjà fait, assurément même, mais c'est sur quoi je démarre Émanciper le travail. Parce que tant qu'on n'a pas correctement élucidé les deux colonnes du tableau, on se condamne à être un peu perdu. Toute activité de production, quand vous produisez des soins, par exemple, mais quand vous produisez n'importe quoi, un café le matin chez soi, conduire des gamins à l'école, etc. Toute activité de production est à deux versants, disons. Vous avez un versant qu'on va appeler activité et un versant qu'on va appeler travail. Le concept le plus large étant l'activité. Ça, c'est l'activité et il y a une partie de l'activité qui est du travail. Si je reprends l'exemple conduire des gamins à l'école, d'accord ? Si je conduis des gamins à l'école en tant que parent, je suis actif mais je ne travaille pas. En revanche, si je conduis des gamins en tant qu'assistante maternelle, je suis actif et je travaille. On va appeler activité le fait de produire des choses utiles. C'est le contenu de la production. Contenu de la production. Production, ça ne renvoie pas qu'à des marchandises matérielles. Ça renvoie à des services, etc. C'est ce qu'on peut appeler aussi le travail concret. C'est le diplôme. Pour conduire des gamins à l'école, pas forcément, mais pour tout un tas de productions, un diplôme est nécessaire. c'est la compétence. La compétence, c'est la reconnaissance que l'on sait faire tel travail concret. Et le diplôme, c'est l'attestation que l'on sait préparer à exercer tel travail concret. Donc ça, c'est le premier versant de la production. Mais la production a un deuxième sens qui ne concerne pas toute la production. Ça, c'est ce qu'on appelle la richesse. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur. Je vous renvoie, et vous pourriez le faire venir, d'ailleurs, mais c'est un peu technique, évidemment, mais à l'excellent ouvrage de Jean-Marie Arribet qui s'appelle La richesse, la valeur inestimable qui est paru au lien qu'il libère en 2013. La richesse, c'est donc tout ce que nous produisons, pratiquement. Notre vie éveillée, ça consiste à produire des choses utiles. utiles ne voulant pas forcément dire positifs, mais c'est des choses qui servent, parce qu'on peut produire des choses dangereuses, bien sûr, mais elles sont considérées comme utiles au sens d'où elles servent. C'est ce qu'on appelle aussi la valeur d'usage. La valeur d'usage. Produire, c'est produire des valeurs d'usage. Et puis, vous avez donc une seconde dimension que l'on va désigner par le terme de travail. Et de fait, vous avez des tas de gens qui sont actifs mais qui disent « je n'ai pas de travail, je cherche du travail » ou quand on les interroge, ils vous répondent de façon un peu embarrassée « je ne travaille pas », etc., etc. C'est-à-dire que la production, ça n'est pas simplement de la production de valeur d'usage, c'est également de la production de valeur économique. Ce n'est pas ici le contenu de ce que l'on fait, mais la valeur de ce que l'on fait, qui est mesurée par le travail abstrait, qui est fondée sur le travail abstrait, c'est-à-dire compte non tenu du fait que l'on fait telle ou telle chose. Vous pouvez attribuer la même valeur à des choses très différentes qui relèvent de travails concrets très différents. où la valeur de ces choses-là repose sur du travail abstrait. Oui. Alors, je vais justement introduire des distinctions entre valeur d'échange et valeur économique, entre valeur d'échange et valeur salariale. J'utilise un terme générique qui désigne concrètement aujourd'hui deux systèmes de valeur. C'est un peu tout l'enjeu du bouquin de bien faire comprendre ces choses-là. Je continue la comparaison terme à terme, mais merci de cette remarque qui va me permettre de montrer que la valeur est l'objet d'un conflit qui a une valeur capitaliste et une valeur salariale qui sont en conflit. c'est pas univoque la valeur, contrairement à ce que nous disent les prédicateurs du matin, qui en plus reviennent en plus le soir, s'ils sont un peu trop présents, ça c'est insupportable, bon, mais qu'importe pour le moment. Ce qui est en face de diplômes et de compétences, un diplôme ça mesure des compétences ou ça exprime des compétences, c'est la qualification. La qualification, ça ne renvoie pas du tout au travail concret, ça ne renvoie pas du tout à ce que je fais en tant que valeur d'usage, ça ne renvoie pas du tout aux compétences et aux diplômes. La qualification, c'est une notion qui renvoie à la production de valeur économique. Dans une convention collective, on qualifie des postes de travail, c'est-à-dire qu'on attribue aux postes de travail un niveau de contribution à la production de valeur et donc un niveau de salaire. Une convention collective, elle met des salaires en face de poste de travail. On qualifie le poste de travail. Dans les critères de qualification, il peut y avoir le diplôme, mais pas nécessairement parce qu'on peut faire des validations d'équipe d'expérience, on peut faire des tas de choses. Il peut y avoir d'autres critères, la pénibilité, l'ancienneté, la valeur, l'importance du poste de travail dans le procès général de travail, dans sa sûreté, etc., les responsabilités liées à ce poste, etc. Et alors, la qualification, elle peut être soit attribuée au poste de travail, ça, c'est la qualification du poste, c'est l'emploi, soit elle peut être attribuée à la personne, et c'est le salaire à vie. Et vous avez un conflit de valeurs entre ceux qui travaillent avec un salaire à vie et ceux qui travaillent avec un emploi. L'attaque contre la fonction publique est là, bien sûr. L'attaque contre la fonction publique, ce n'est pas une attaque contre le service public. Vous voyez, le service public, il est ici. Ici, vous avez le service public, ça va ? C'est-à-dire l'utilité sociale de ce que je fais. Et là, vous avez la fonction publique, c'est-à-dire l'institution de la valeur économique. C'est l'utilité sociale du travail concret. École, je ne sais pas quoi, soins infirmiers. Là, c'est l'institution dans laquelle s'inscrit la transformation de l'activité en travail. Ce qui fait qu'il y a travail, ce n'est pas le contenu de ce que l'on fait, puisque conduire des gamins à l'école, que vous le fassiez comme parents ou comme assistant de personnel, c'est exactement le même contenu. Ce qui transforme une activité en travail, ce qui fait qu'une activité productrice de valeur d'usage est aussi un travail producteur de valeur économique, c'est une convention sociale, c'est l'institution dans laquelle s'inscrit votre activité. Si votre activité s'inscrit dans un emploi, c'est réputé du travail. Vous pouvez enseigner les mathématiques financières, faire pique-pendre, d'accord ? Dès lors que vous avez un emploi, vous produisez de la valeur économique, puisque l'emploi, c'est l'institution capitaliste de la valeur. La valeur d'échange, c'est la forme capitaliste de la valeur. La valeur économique, elle a plusieurs formes. vous avez la forme féodale, vous avez la forme esclavagiste, vous avez la forme de société de caste, etc. D'accord ? Dans le capitalisme, c'est la valeur d'échange, d'accord ? Et contre les institutions du capital se sont mises en place les institutions salariales, c'est pour ça que je parle de valeur salariale, autour du salaire à vie, autour de la cotisation qui financent l'investissement par subvention ou l'impôt qui financent l'investissement par subvention et non pas par crédit. Bref, tout ce qui subvertit les institutions de la valeur d'échange capitaliste. Donc, s'il y a réforme, s'il y a réforme en matière d'hôpital, ce n'est pas pour attaquer le service public, ce n'est pas pour ce que les... On ne réforme pas pour que les gens ne soient plus soignés. On réforme pour qu'il n'y ait plus de fonctionnaires. Vous avez donné quelques exemples de cela. Si vous répondez en disant « Défendons le service public », c'est foutu. La seule réponse possible, puisque c'est là-dessus que porte la réforme, c'est « Tout le monde doit, comme les fonctionnaires, avoir un salaire à vie. » Le jour où les fonctionnaires distribueront à l'entrée de l'hôpital des tracts qui diront qu'ils s'adresseront non pas à des usagers en leur disant « Le service public est en danger », ils le savent, les usagers. Alors, on les bassine avec notre truc et ils s'en foutent éperdument à force, d'accord, en disant « Oui, c'est bien malheureux, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut y faire ? » D'accord ? Si les fonctionnaires s'adressent non plus à des usagers pour défendre les compétences du service public, mais s'adressent à des travailleurs pour dire que la qualification peut être attachée à la personne et non pas au poste, parce que ceux qui vont à l'hôpital, c'est des travailleurs qui sont inquiets pour leur emploi, etc., etc., qui se demandent comment le nouvel actionnaire va reconfigurer la boîte, etc., etc., et qui sont au chômage, etc., si on s'adresse à eux sur le terrain de la valeur, et non pas sur le terrain de l'utilité sociale, alors on mène la bagarre sur le terrain où il faut l'amener, puisque c'est là-dessus que la lutte de classe se mène, c'est là-dessus que la classe dirigeante fait la réforme, pas là-dessus, c'est là-dessus, bien sûr. Alors, qualification compétence, évidemment que, en permanence, votre passage à la moulinette à Pôle emploi va essayer de détruire votre qualification en vous disant « mais vous n'avez pas les compétences ». Alors que ça n'a rien à voir, ce sont deux ordres différents de la réalité, d'accord ? et évidemment qu'il s'agit en permanence de se battre sur la qualification, bien sûr. d'avoir regardé cette vidéo. – Sous-titrage Société Radio